... Bonsoir, bonne fête de notre indépendance nationale et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22h à la une de l'actualité. ... Le chef de l'État, Smélo Marguélie, a présenté un message à la nation à l'occasion du 43e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Toujours dans l'actualité nationale, le contrôle du marché de Ria a des disponibilités des prix homologués sur le marché national. Dans l'actualité internationale, l'OMS prévient les risques de santé concernant le Covid-19, notamment pour le pic de ces mois de juin. Bonsoir à tous, nous entamons ce journal par l'allocution du chef de l'État, Smélo Marguélie, à l'occasion de la célébration du 43e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. C'est l'allocution que je vous propose de suivre dans son intégralité. Chers compatriotes, Nous fêtons cette année l'accès de notre pays à notre souveraineté nationale dans un contexte particulier, celui de la pandémie du Covid-19, qui, pour des raisons de sécurité sanitaire, nous a obligés à annuler toutes les manifestations civiles et militaires de grande ampleur. Pour autant, mes chers compatriotes, nous célébrons tous cette journée avec l'émotion et le caractère solennel qui s'y est à cette journée, qui a vu naître notre République, fondée notre souveraineté en tant qu'une nation unie dans son expression plurielle et dans ses valeurs ancestrales, multiséculaires et musulmanes. Comme chaque année, nos premières pensées vont à nos morts, à nos martyrs, à nos héros, à nos anonymes, à tous ces djiboutiens et djiboutiennes, dont le sacrifice suprême a contribué à notre souveraineté. Nos pensées vont également à ceux et celles qui, à l'heure où je vous parle, et chaque jour veillent à son intégrité. Sur tous nos territoires, par les airs et les mers, il s'agit bien évidemment de nos forces de défense et de sécurité. Leur sacrifice ultime pour bâtir notre République, sauvegarder notre unité, notre égalité, notre paix ne saurait jamais être remis en cause par quiconque. Enfin, j'adresse une pensée émue à l'endroit de tous nos concitoyens qui nous ont quittés cette année, et en particulier à nos aînés qui ont payé un lourd tribut face à cette pandémie du Covid-19. Mes chers compatriotes, comme partout dans le monde, cette pandémie a mis à l'épreuve la capacité de résilience de notre pays. Des grands secteurs de notre économie, comme le tourisme, l'hôtellerie ou le transport, ont été gravement impactés, et continuent de l'être d'ailleurs. Beaucoup djiboutiens et djiboutiennes, travaillant dans le secteur informel, y ont perdu leur gagne-pain. Devant cette situation d'une gravité sans précédent, le gouvernement a fait son devoir. Il a privilégié avant tout la santé de nos compatriotes en décrétant une période de confinement qui nous a permis de ralentir la progression de l'épidémie. Il a aussi organisé la solidarité nationale pour assister celles et ceux de nos compatriotes qui se sont trouvés démunis face au nouveau contexte socio-économique créé par la pandémie. Il va sans dire, mes chers compatriotes, que cette situation inédite a été révélatrice de nos fragilités sociales, de notre degré d'exposition aux grands chocs économiques et crises sanitaires mondiales. Partout dans le monde, la pandémie du Covid-19 a révélé les failles et les carences d'une économie mondialisée, où les États ont perdu des marges de manœuvre dans des secteurs stratégiques pour leur indépendance. Que ce soit à l'échelle continentale ou à l'échelle du pays, nous attirons un certain nombre de leçons qui doivent aujourd'hui nous permettre une mise à jour de nos politiques publiques. Faire le choix d'une économie plus résiliente, localiser les chaînes de valeur pour maîtriser la production sur le continent, accélérer l'inclusion à travers la protection sociale, sont des sujets qui nécessitent désormais des actions rapides et courageuses. L'économie informelle est une réalité économique africaine, ce qui en fait sa force, c'est-à-dire sa vitalité et sa souplesse, fait aussi sa faiblesse à travers l'absence de règles et de filets de sécurité. Le gouvernement devra trouver des mécanismes innovants pour que les acteurs de ce secteur sortent de la précarité sociale et que tous ceux qui y opèrent trouvent les protections nécessaires. Mais je pense aussi à tout un pan de notre économie que nous devons diversifier et restructurer. C'est ce que nous faisons déjà pour notre secteur énergétique. Le projet des énergies vertes que nous démarrons sur le site du lac Assal et de Grand Barat, avec notamment l'énergie éolienne et solaire, participe à cette volonté politique de rendre disponible pour nos concitoyens et pour notre économie une énergie accessible et compétitive. Je comprends votre impatience, mais vous ne devrez jamais douter de la volonté et l'énergie qui nous animent de mettre en œuvre les solutions les plus durables. Les chers compatriotes, Les tournées que j'ai pu effectuer dans les régions m'ont permis de me rendre compte du dynamisme des communautés locales. Elles m'ont permis également de mesurer vos attentes en matière d'autonomie locale. A ce propos, j'ai donné pour consigne claire au gouvernement de réaliser toutes les doléances exprimées dans les cinq régions de l'intérieur. C'est d'ailleurs déjà le cas pour certaines. Mais, mes chers compatriotes, en cette journée du 27 juin et de l'accession à notre souveraineté, nous célébrons aussi l'acte fondateur de notre État, de notre nation et de notre République. Depuis ce jour et pour toujours, c'est sur cette racine trinitaire que nous construisons sans relâche notre avenir et notre développement. Je veux que les moins jeunes d'entre nous se rappellent. Je veux que les plus jeunes d'entre nous l'y apprennent. Notre État, dont le pronostic vital a été engagé par certains commentateurs dès sa naissance, s'est donné progressivement les moyens de sa naissance. Il a puisé son énergie dans les entrailles de ses concitoyens pour se transformer, pour se moderniser et pour devenir un État fort, protecteur de son territoire et de ses citoyens. Ce territoire, ce pays, cette nation djiboutienne, si chèrement acquise, nous ne devons jamais les céder, ni les remettre en question. Car s'il est nécessaire pour les générations à s'interroger sur les réformes et les politiques publiques qui viendraient améliorer notre quotidien à tous, c'est un droit démocratique. La République demeure une certitude. Elle n'est pas à prendre à la légère, ni sujette à caution. La République, c'est notre demeure à tous. Elle est réelle et ce sont toutes ces institutions dont elle est l'émanation qui nous protège des dérives et nous permettent de progresser et de vivre ensemble dans l'harmonie. Mes chers compatriotes, je veux également que les moins jeunes d'entre nous le rappellent aux plus jeunes avec dignité et pédagogie nécessaires. En cette journée du 27 juin, nous avons choisi d'être un État, mais aussi une nation. Ce choix, nous l'avons fait ensemble, sans esprit de contraintes, de discrimination ou de préjugés. Les jiboutiens ont, dans la foulée de l'indépendance nationale, accepté de transcender leur particularisme ou leur appartenance communautaire. Nous sommes devenus jiboutiens avant tout. Nous avons opté proprement pour le vivre ensemble de nos communautés au sein d'une nation qui a fait émerger et valoriser une seule identité, l'identité jiboutienne. Ceux et celles qui veulent aller à l'encontre de notre histoire commune, ceux et celles qui veulent aller dans le sens inverse de notre trajectoire collective se trompent non seulement d'époque, mais ils se trompent également de combat. A la faveur d'un contexte régional volatil, ces individus se donnent pour horrible mission de saper le vivre ensemble de nos communautés. Leur combat est perdu d'avance, car les jiboutiens ne sont pas prêts à écouter les cassandres et les sirènes. Les jiboutiens ne sont pas prêts à diluer l'identité de leur nation dans le mirage de je ne sais quel étendard. Cette date nous le rappelle ô combien notre attachement viscéral à la République. Une République qui a trouvé son chemin à travers les soubresauts de l'histoire. Mais également une République qui a su s'adapter aux contraintes et aux aléas de son histoire. Une République qui a su conjuguer la stabilité politique essentielle à notre pays avec les changements sociétaux et démocratiques indispensables à notre développement et à notre avenir. C'est la force de notre République et c'est là aussi sa quiétude et sa tranquillité. Pour notre avenir, justement, il nous faut entretenir cette alchimie d'une République qui, pour rester stable, a besoin de vitalité. Elle a besoin de se mouvoir, de se transformer et de se renouveler, de se réinventer toujours dans la quête de notre idéal. Mais c'est chantier, mes chers compatriotes, pour se concrétiser à besoin de vos efforts, de vos énergies et de votre participation. Car après tout, ne l'oubliez pas, notre République n'est que le creuset de vos valeurs, de vos aspirations et de vos engagements. Elle est la somme de ce que nous sommes et le reflet de ce que nous faisons. Certes, les transformations que nous souhaitons ne vont pas toutes au même rythme ni dans la même direction. Néanmoins, quelles que soient nos valeurs, nos convictions, nos opinions personnelles, une chose doit néanmoins rester inébranlable en chacun de nous. La République, une et indivisible. La République, notre bien commun à tous. Diboutiens, nous le sommes et le serons avant tout. Vive la République, vive Djibouti. Salam alaykoum wa rahmatullah. Eh bien, c'était l'allocution du chef de l'État à l'occasion de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Et pour nous, décortiquer les points importants de l'allocution du chef de l'État, nous avons avec nous sur ce plateau Ahmed Ahmed Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Fardouz. Comment se présente donc pour vous le message du chef de l'État à la veille de ce 27 juin 2020 ? Il faut savoir tout d'abord que nous célébrons ce 27 juin dans un contexte post-Covid, ce qui est inévitablement modifié pour des raisons de sécurité sanitaire les habituelles rassemblements pour cette journée. Ceci étant, le président s'est adressé à la nation dans ce message que nous venons de suivre et comme à l'accoutumée en ce 27 juin, à saluer la mémoire de nos morts, nos martyrs, nos héros, dont le sacrifice suprême a contribué à notre souveraineté. Bien évidemment, ce 27 juin, qui d'habitude est la journée de la traditionnelle parade militaire, que cette année, pour des raisons de Covid-19, n'aura pas lieu, le chef de l'État a salué l'action de chaque jour des forces de défense et de sécurité qui veillent sur l'intégrité de notre territoire par les airs et par les mers. Comme sur terre, leur sacrifice, a dit le président, ne saurait jamais être remis en question par quiconque. Ceci dit, le chef de l'État a évoqué bien évidemment le problème de cette pandémie qui a frappé le monde entier en saluant la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année, en particulier nos aînés, a dit le président, qui ont payé un lourd tribut face à cette pandémie. Le président a également expliqué comment cette pandémie a mis en épreuve notre économie comme celle du monde entier, touchant tous les secteurs, ce qui a entraîné, a-t-il poursuivi, la perte de leur gagne-pain pour beaucoup de Djiboutiens évoluant dans le secteur informel. Le président Guélet a également souligné dans son message à la nation que face à cette situation d'une gravité sans précédent, le gouvernement a dû faire un choix, comme lui dictait son devoir, en décrétant une période de confinement pour ralentir justement la progression de l'épidémie, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a aussi indiqué dans son message à la nation que le gouvernement a organisé durant cette période des actions de grande ampleur de solidarité nationale pour assister les plus démunis d'entre nous. Le numéro 1 djiboutien n'a pas manqué également d'analyser notre degré d'exposition au grand choc économique et crise sanitaire mondiale ou bien sur tous les États du monde ont perdu des marges de manœuvre en indiquant que nous devons en tirer un certain nombre de leçons pour une remise à jour de nos politiques publiques, notamment faire le choix d'une économie plus résiliente. Il a ajouté également que le gouvernement devra trouver des mécanismes pour diversifier notre économie, comme c'est le cas déjà pour le secteur énergétique. Le chef de l'État a cité en exemple l'éolienne et le solaire, ce qui témoigne, a-t-il dit, de la volonté politique de rendre disponible une énergie accessible à tous et compétitive pour notre économie. Sur ce point bien précis, le chef de l'État n'a pas manqué de souligner l'impatience de ses concitoyens, mais que ceux-ci ne devraient en aucun cas douter de la volonté du gouvernement pour mettre en œuvre des solutions durables et les réformes nécessaires. Pour ce qui est des régions, le chef de l'État s'est déclaré satisfait dans son message à la nation des dynamismes des communautés locales qu'il a pu constater lors de ses tournées, ajoutant qu'il avait donné des consignes claires au gouvernement pour réaliser les doléances exprimées par les populations, ce qui est déjà le cas pour certaines de ses régions. Après cet état de lieu, le chef de l'État s'est longuement prononcé sur toute la symbolique et les valeurs qui caractérisent la célébration de cette journée du 27 juin. Il a insisté sur la nécessité que tout le monde se rappelle de la grande incertitude qui a pesé sur l'avenir de notre État à sa naissance, ajoutant que ceux qui ont vécu ces moments critiques devaient le transmettre aux moins jeunes d'entre nous. Ce vivre ensemble qui a trouvé son énergie dans les entrailles de ses concitoyens alors que, a dit le président, le pronostic vital a été prononcé par certains commentateurs dès sa naissance nous a permis de bâtir un État fort. Ainsi a-t-il dit, cette nation djiboutienne qui a défié tous les oiseaux de mauvaise augure et les grands défis du moment ne doivent pas être remis en question. Certes, a dit le chef de l'État, il n'y a rien de plus normal pour certaines générations à s'interroger sur les réformes et les politiques publiques qui doivent améliorer notre quotidien à tous. Ceci est un droit démocratique, mais la République, a-t-il encore souligné, demeure une certitude, ajoutant qu'elle n'est pas à prendre à la légère ni sujette à conscience, car cette République si chèrement acquise, c'est notre demeure à tous et c'est elle qui nous permet de vivre ensemble dans l'harmonie. Dans son message à la nation pour ce 43e anniversaire de l'indépendance, il a marqué les esprits en expliquant ce qu'est d'être djiboutien, à quel moment nous avons choisi de l'être et comment nous nous sommes débarrassés de la division. Le 27 juin 1977, nous avons choisi d'être un État, mais aussi une nation en acceptant dans la foulée de l'indépendance nationale de transcender nos particularités et appartenance communautaire pour devenir djiboutien avant tout, ce qui fait d'ailleurs le caractère solennel de ce message fardouce. Et le président Guellet a conclu son intervention par le même thème que quelles que soient nos convictions et nos opinions personnelles, une chose doit néanmoins rester inébranlable en chacun de nous, la République est une et indivisible. La République reste notre bien commun à tous et Djiboutien, nous le sommes et nous le serons avant tout, a indiqué donc le chef de l'État, comme nous avons pu le suivre. Merci Ahmed Ahmed pour ces précisions concernant l'allocution du chef de l'État à la veille d'un 27 juin qui est célébré, rappelons-le, dans un contexte particulier, notamment pour cause de Covid-19. Eh bien, à la veille de ce 27 juin, le président Rajab Tayyip Erdogan a envoyé un message au chef de l'État de félicitations. Il a notamment dit, je le cite, « Je félicite sincèrement votre excellence et le peuple frère de Djibouti, au nom de ma nation et au nom de mon nom propre, pour cette fête nationale de la République de Djibouti », a écrit le président turc. « Je suis fièrement convaincue que notre coopération bilatérale, multilatérale, fondée sur des liens historiques profondément racignés avec Djibouti, l'un de nos principaux partenaires en Afrique de l'Est, se poursuivra dans tous les domaines sur la base de nos intérêts communs », a noté le président turc dans ce même télégramme. Des messages similaires en provenance de chefs d'État de gouvernement, de pays frères et amis, souhaitant également tous à l'approche de la commémoration de notre fête d'indépendance nationale, santé, bonheur au président de la République, ainsi que davantage de développement, d'épanouissement. Le peuple de Djibouti continue d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Le roi du Maroc, Mohamed VI, fait partie de ses dirigeants des pays amis qui y ont fait parvenir dernièrement un message de félicitation au chef de l'État, Ismail Omar Ghele. Et l'Éthiopie a fait don à Djibouti d'un important lot de médicaments, de gants de gel hydroalcoolique et des masques pour lutter contre le Covid-19. La réception de ce don éthopien s'est déroulée sur le tarmac de l'aéroport en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, docteur Saleh Benoïtet-Touraab, du vice-ministre éthiopien des Affaires étrangères, Radouane Hussain, ainsi que de nombreux autres cadres du département de la Santé. Le secrétaire général, docteur Saleh Benoïtet, remercie la nation éthiopienne pour ce geste fraternel. Au nom du gouvernement de Djibouti, au nom du ministère de la Santé, au nom de la population de Djibouti, je vous adresse un grand remerciement pour ce don de matériel et de médicaments pour renforcer notre lutte contre le Covid-19 à Djibouti. Cette pandémie qui s'est répandue à travers le pays est venue à Djibouti en mars et depuis, nous faisons face à cette lutte avec le moyen du gouvernement d'abord. Nous recevons de plus en plus d'aide de l'extérieur et notre grand pays ami de toujours, l'Ethiopie, nous a aujourd'hui fait don de ce matériel et de médicaments et nous en remercions vraiment vivement parce que nous partageons beaucoup de choses ensemble avec l'Ethiopie. Merci. Merci. Et pour sa part, le vice-ministre éthiopien Aradouane Hussain s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans le cadre de sa visite de travail à Djibouti. Place cette fois au point de presse sur l'évolution de la situation du Covid-19. Point de presse qui nous est fait comme d'habitude par le secrétaire général du ministère de la Santé. Je vais, comme chaque jour, vous faire le résumé de la situation épidémiologique de Covid-19 à Djibouti. En ce vendredi 26 juin 2020, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie du Covid-19 en République de Djibouti nous donnent le résultat suivant. 79 patients ont été déclarés guéris. Nous avons réalisé 188 tests. Huit personnes se sont révélées positives au Covid-19 et nous n'avons aucun décès à déplorer aujourd'hui. Comme vous voyez, la situation épidémiologique du Covid-19 s'améliore de jour en jour. Peu de contamination en l'état actuel de la maladie. Les services hospitaliers sont largement soulagés, aussi bien en hospitalisation ordinaire qu'au niveau des services de soins intensifs. Le risque actuel principal qui guette est l'introduction du virus à travers les personnes qui arrivent de l'étranger et l'apparition d'un ou plusieurs clusters dans la ville de Djibouti. C'est la raison pour laquelle les services de surveillance des frontières et toutes les structures de santé de proximité, notamment les centres de santé communautaire, doivent renforcer les activités de surveillance du virus. Et comme à chaque fois, nous rappelons aussi qu'au moindre doute, en cas d'apparition des signes évocateurs de Covid-19, comme la fièvre, la toux, une perte d'odorat ou une difficulté respiratoire, la population doit appeler le 15-17. Quant au bilan global, il se décline ainsi. 45 998 tests ont été réalisés depuis le début de la maladie à Djibouti. 4 643 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 4 348 personnes sont déclarées guéries. Et nous déplorons au total 52 décès. Restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous, protégez les autres. Bonne fête de l'indépendance à tous les Djiboutiens, à tous les Djiboutiens. Je l'annonçais en début de journal, suite aux instructions du ministre du Commerce, Hassan Hamed, le secrétaire général du ministère du Commerce, accompagné de ses proches collaborateurs, ainsi que des éléments de la gendarmerie, ont effectué une visite inopinée au grand marché de Riyad pour constater de visu le prix de vente des légumes, notamment la tomate et l'oignon. Objectif consistait à s'assurer d'une part de la disponibilité suffisante de ces deux produits et d'autre part du respect du prix homologué par le ministère du Commerce. Notons que le marché connaît depuis une semaine des perturbations dans l'approvisionnement et plus spécifiquement deux produits indispensables à l'alimentation quotidienne. L'origine étant que ces deux produits ont été interdits à toute exportation par l'Ethiopie. Je propose à présent de suivre l'intervention de Ali Daoud, secrétaire général du ministère du Commerce. Suite à d'intenses discussions et de travail étroitement avec le syndicat des importateurs de fruits et légumes, mais également du ministère de l'Agriculture et du ministère du Budget, ainsi que la Chambre de commerce, il a été convenu pour pallier à la rupture et à la pénurie d'un certain nombre de légumes sur notre marché, à savoir la tomate et l'oignon. Il a été convenu de diversifier les sources d'approvisionnement pour notre marché compte tenu de la décision d'interdiction qui a été émise par les autorités éthiopiennes pour des raisons de consommation nationale dans la mesure où l'Ethiopie a jugé la quantité disponible sur leur marché insuffisante pour le consommateur éthiopien. Pour ce faire, il nous a fallu, dans un laps de temps assez réduit, de trouver les solutions pour que la pénurie ne perdure pas. Et nous savons tous que la pénurie d'un produit induit sur son prix. C'est la raison pour laquelle le consommateur du Boussien a constaté ces derniers jours un pic, une hausse des prix soudaines de ces deux produits-là, dû essentiellement à sa très faible quantité sur le marché. Donc des autorisations, comme vous le savez, ont été émises, des autorisations spéciales pour que les importateurs puissent très vite s'approvisionner auprès des marchés limitrophes, que ce soit les Uémen, l'Ethiopie, la Somalie ou encore l'Egypte et même au-delà, en Asie, en Inde et au Pakistan. Donc ça en est suivi, quand même, une importation en grosse quantité de ces produits-là. Et c'est ce qui nous a permis, en tant que ministère de commerce, en étroite collaboration avec le syndicat, de fixer une structure de prix adaptée à cette période, on va dire, de pénurie, ce n'est pas une crise, mais c'est une pénurie passagère due à une réglementation provisoire des autorités éthiopiennes. Actuellement, il est de 300 francs le kilo pour la tomate et 200 francs pour l'oignon. Mais d'ici le début de la semaine prochaine, incha'Allah, tout cela va se stabiliser et revenir à la normale. Et nous portons également à la connaissance du consommateur que si, effectivement, il existe un certain nombre d'opérateurs qui peuvent, par cupidité, procéder à des pratiques inflationnistes. Je demande aux consommateurs de prendre attache avec l'équipe de contrôle du ministère du commerce qui est autant sur le terrain qu'à l'écoute au niveau du ministère. Une ligne verte sera très vite mise à la disposition du consommateur pour qu'il y ait un flux d'échange constant entre le consommateur et l'administration. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé ce matin une cérémonie de remise de prix aux différents lauréats du concours portant sur l'interprétation de l'hymne national et des chansons d'indépendance. Cette réunion s'est tenue au Sadegoulet. C'est dans ce cadre et dans une atmosphère surtout festive que la cérémonie a vu le jour en présence de plusieurs personnalités du secrétariat d'État, en l'occurrence Mme Khadija Ibrahim, la directrice du CDC Rukia Hassan, la directrice du Sadegoulet de Fatouma Dabalé, des jurys, des parents, des euros gagnants du concours, plusieurs jeunes de différentes catégories, notamment ceux âgés entre 15 et 25 ans, se sont vus décerner ces récompenses dues à leurs prestations projetées sur le grand écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Je souhaite à mes parents et à tous les villages du Lucien Bonne fête de l'indépendance. Aujourd'hui, je suis le premier et j'ai eu un téléphone 4 à 10. Fin de ce 22h, nous allons vous parler de l'évolution de notre système éducatif depuis 1884. La première école à Obok a vu le jour et jusqu'aujourd'hui, en 2020, 136 ans plus tard, voici un magazine de la rédaction et un commentaire de Hamza Mohamed. L'école va commencer ses premiers pas avec l'initiative de quelques frères missionnaires appartenant à l'Ordre de Capucin. Pour la première fois, ces frères vont ouvrir en 1884 une école à Obok et seront rejoints en 1888 par des sœurs francissaines qui, elles, établirent dans la même localité une structure identique destinée cette fois-ci aux filles. Néanmoins, l'enseignement prodigué restera rudimentaire. En 1896, le pouvoir colonial s'installe sur la rade de Djibouti et implante définitivement un comptoir destiné à ravitailler en charbon les bateaux français à destination de l'acide du sud-est. Le frère Capucin et le sœur franciscaines suivent le schéma de l'administration et quittent à leur tour Obok pour s'installer à Djibouti au plateau du serpent et ouvrir leurs portes d'une nouvelle école en 1902. Dans la même année, l'administration coloniale crée une école pour les enfants du pays et cette école, dès son ouverture, va accueillir un nombre important d'élèves. En 1905, la loi instaure l'école gratuite et laïque et met un frein à ces institutions qui sont contraintes de fermer définitivement les portes. Pourtant, la première école véritablement publique ne verra le jour qu'en 1922 et sera établie au boulevard de la République à l'actuel emplacement du service de l'enseignement des bases sous le nom d'école des garçons, l'école de la nativité étant exclusivement réservée aux filles. Et les fonctionnaires qui y travaillent aujourd'hui se doivent de garder d'oublier qu'il évolue sur un site historique où fut bâtu la première école publique du pays. Car c'est là que tout a commencé. En réalité, l'école verra son envol dans les années 50 et bénéficiera d'excellentes méthodes pédagogiques qui feront le bonheur du système éducatif du pays. Car ces méthodes vont non seulement influencer la conception même de l'école, mais définiront également sa finalité et ses stratégies de mise en œuvre. Après l'accession du pays à l'indépendance, le système éducatif hérité du pouvoir colonial subira ses premières réformes pour qu'il soit entièrement au service des enfants du pays. Et c'est sans la moindre distinction. L'État ne ménagea pas ses efforts pour augmenter la capacité d'accueil du pays des enfants en âge d'être scolarisés tout en prenant le soin d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé pour renforcer les chances de réussite de nos enfants. Lorsque le président Ismaël Omar Guéli fut élu en 1999, l'école est au corps de préoccupation du nouveau président. Avec l'instauration de l'enseignement fondamental, l'État va engager d'importantes réformes qui vont transformer des fonds en comble et révolutionner considérablement l'éducation nationale. La rupture avec le système hérité du colonialisme est entamée. La nouvelle politique éducative branle l'indépendance et affirme que l'éducation est un droit pour toutes Djiboutiennes et Djiboutiens sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, ethnique ou religieuse. Que l'État garantit à tous un enseignement fondamental, gratuit et obligatoire de neuf années pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans et le développement de leurs capacités intellectuelles, physiques et morales. La finalité du système éducatif étant d'éduquer et de former les Djiboutiens. Pour atteindre les objectifs d'une politique éducative ambitieuse, la République de Djibouti a lancé en 1999 des États généraux auxquels ont pris part la communauté nationale dans sa diversité sans recommandation des participants de nouvelles orientations juridiques, administratives et pédagogiques sans prise. L'École est redéfinie dans sa finalité et dans ses attributions. Un véritable chantier s'ouvre à l'échelle du ministère. Pour la première fois, l'École est au cœur des préoccupations de l'État et de la communauté. C'est dans cette approche qu'a vu le jour la grande réforme en cours aujourd'hui. Cette réforme a été marquée par une vague de réhabilitation et d'extension des infrastructures scolaires et le renforcement de la formation du personnel enseignant. La réforme du bac Lauria fut également engagée et donne la naissance en 2014 à un bac national. C'est dans cette même volonté de réforme et d'indépendance que l'Université de Djibouti a vu le jour pour augmenter les opportunités de formation offertes à nos étudiants. Et à force de courage et d'abnégation, l'Université de Djibouti a tenu le coup et s'est considérablement développée. Aujourd'hui, l'Université Djiboutienne a la capacité de former dans le pays des médecins et des ingénieurs. Dans ces mêmes objectifs d'efficacité et d'indépendance, le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale CRIPEN devient autonome était en mesure aujourd'hui de répondre aux besoins en manuel scolaire des écoles du pays. Quant à l'enseignement technique et la formation professionnelle, il y a un double objectif, la réduction de l'échec scolaire et l'ambiabilité des jeunes sortants. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle structure de gouvernance a été mise en place. Il s'agit de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. plusieurs actions ont été mises en place pour renforcer la formation professionnelle avec notamment l'adaptation et la mise à jour de programmes aux besoins des compétences du marché de l'emploi. Il existe aujourd'hui 10 établissements d'enseignement technique et professionnel répartis dans les 5 régions du pays. Aujourd'hui, avec l'école obligatoire pour tous, la multiplication des infrastructures d'accueil et le recrutement d'un nombre conséquent d'enseignants et surtout l'adaptation de l'approche éducative, la République de Djibouti s'est résolument lancée sur la voie d'un enseignement de qualité car l'école est tout simplement l'avenir dans tous ses états. Et dans le cadre de préparatif du 43e anniversaire de l'indépendance nationale, les activités de nettoyage de ravalement des façades se poursuivent dans la ville de Djibouti. Hier, c'était au tour du quartier de Jebal où une opération de nettoyage et d'embellissement a eu lieu. Cette activité a réuni les membres du conseil du quartier, des femmes, notamment des jeunes du quartier. Au cours de l'opération, les caravaniers ont récolté et collecté les ordures et ont peint les trottoirs de la route de l'aéroport. A noter que les différents intervenants n'ont pas manqué de remercier la maire de la ville de Djibouti qui a initié cette action citoyenne et patriotique. de Djibouti a organisé des activités diverses concernant le nettoyage du quartier ainsi que la peinture des façades. Ces opérations n'auront jamais liées sans le soutien technique de l'OVD. Je ne plairai pas de remercier aussi la mairie de Djibouti qui nous a octroyé ces peintures. Enfin, je voudrais remercier le ministre de l'Education nationale, M. M. qui nous a fortement aidé à la réalisation de ces projets. Toujours dans le cadre des préparatifs du 43e anniversaire de la fête nationale, les travaux de nettoyage d'embellissement ont eu lieu hier dans la ville de Boc dans la journée. Ainsi, des activités ont été menées par des mouvements associatifs, des femmes notamment, de la DDS, des conseillers du quartier, du personnel du secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport sans oublier la police. Ces travaux se sont déroulés sous la supervision et l'appui de la préfecture du conseil régional qui travaille de concert. Nous allons à Arta pour clore l'actualité nationale. Une formation destinée aux femmes marieuses, revendeuses de poissons a lieu le 21 et 22 juin au conseil régional. Cette formation destinée à 15 femmes a pu être formée sur les notions de conservation, de transformation de produits de la pêche. Comme la pêche est un secteur promoteur pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les femmes marieuses et revendeuses du poisson figurent aussi dans la chaîne d'approvisionnement de commercialisation de produits de la mer. Cette formation a permis aux bénéficiaires d'améliorer la qualité de leurs produits de pêche, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus de clients et qui aura un impact avéré sur leurs conditions de vie. Et de la nouvelle passance qui domine l'actualité internationale, attention au pic de COVID-19. En Europe, il y a un risque pour le système de santé averti l'OMS. La journée la plus chaude de 2020, Royaume-Uni a mis sous pression les autorités de certaines villes côtières d'Angleterre. Les plages étaient bondées, les mesures de distanciation à peine respectées. Les autorités de Bortemont ne sont pas parvenues à faire respecter les mesures sanitaires. Il y avait trop de monde. Certains parlent d'un incident majeur. Cette semaine, Boris Johnson a annoncé un assouplissement des mesures sanitaires dès le 4 juillet en Angleterre. Mais il a suscité de nombreuses craintes et critiques car le Royaume-Uni enregistre toujours un nombre élevé de cas de COVID-19 et reste le pays européen qui compte le plus de décès. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et encore très bonne fête d'indépendance nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada et encore très bonne fête d'avoir regardé cette vidéo à la fin de ce journal. Sous-titrage Société Radio-Canada et encore très bonne fête et encore très bonne fête d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada